La façon dont tu tiens la main de ton partenaire peut t'en révéler beaucoup sur votre relation. Il y a toujours des petits signes ici et là qui peuvent t'en dire beaucoup sur la véritable dynamique d'un couple. Et la manière dont ils se tiennent la main est l'un des signes. C'est tout simplement parce que c'est ton subconscient qui parle en affichant tes sentiments les plus intimes. Alors quels secrets est-ce que cela peut révéler sur ta relation ? Il est temps de le découvrir. Mais avant de rentrer dans tous les détails croustillants, assure-toi de t'abonner et d'appuyer sur la cloche des notifications. Voilà, maintenant tu ne rateras aucune publication du côté sympa. Numéro 9. Main dans la main Cette technique pour tenir la main est très commune parmi les tourtereaux du monde entier. Et cela a également une grande signification. Les couples qui se tiennent la main comme ça ont un lien forcé basé sur une affection sincère. Être le couple, le plus passionné, n'est peut-être pas votre truc. Mais vous vous connaissez très bien et vous vous chérissez. Et voici un fait drôle. La personne dont la paume regarde vers le bas a tendance à avoir une forte personnalité et elle prend généralement les initiatives lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Par contre, cela ne veut pas dire que cette personne est au-dessus de l'autre. Vous êtes quand même égaux dans cette relation. Numéro 8. Doigts entrelacés Maintenant, si la main dans la main est quelque chose de commun, les doigts entrelacés est probablement la manière la plus populaire de se tenir les mains. Si la main dans la main est quelque chose de commun, les doigts entrelacés est probablement la manière la plus populaire de se tenir les mains. Genre, vraiment, combien de couples vois-tu se tenir la main comme ça tous les jours ? Exactement. Ce geste symbolise la passion et une forte connexion entre les deux personnes. Si toi et ton partenaire est disposé à couper la poire en deux, tout ira bien. Quand vous vous tenez la main comme ça, il est également important que vous teniez fermement la main de l'autre. Si la main de ton partenaire est trop détendue, ce n'est pas bon signe. Cela pourrait dire qu'il manque quelque chose dans votre relation. Si tu sens que c'est le cas, parle-en. Après tout, une bonne communication est cruciale afin que n'importe quelle relation fonctionne. Numéro 7. Se tenir par l'épouse C'est une autre alternative cool pour les doigts entrelacés. Cette manière de se tenir la main fait que les partenaires sont plus proches que pour n'importe quelle autre manière de notre liste. Il n'y a pas de distance entre les deux personnes, ce qui symbolise à quel point leur lien est affectueux et intime. La personne qui entoure son bras autour de l'épaule de l'autre ressent beaucoup de fierté pour la relation. Se tenir par l'épaule veut en fait dire que vous vous amusez beaucoup ensemble, votre relation est forte et vous ferez tout pour protéger l'autre. Vous êtes l'un de ces couples que tout le monde admire, alors ne laisse pas cette connexion spéciale disparaître. Numéro 6. Se tenir par le petit doigt Ce geste, incroyablement attachant et mignon, veut dire que ton partenaire et toi vous accordez de l'importance à votre indépendance. Et c'est fantastique ! Vous êtes deux personnes fortes et ayant du succès, qui respectent l'espace et l'intimité de l'autre, mais qui créent une union puissante en même temps. Cependant, si vous vous teniez les mains différemment et que vous avez soudainement changé pour vous tenir par le petit doigt, cela peut indiquer que vous traversez un moment délicat dans votre relation. Peut-être que l'un d'entre vous pense que vous devriez être juste amis. Il est peut-être temps d'avoir une conversation honnête concernant le futur de votre relation et ce que vous devriez faire pour l'arranger. Numéro 5. Renforcement avec l'autre main Si tu remarques que l'un d'entre vous utilise souvent le renforcement avec l'autre main, cela peut être un très bon signe ou bien un signe alarmant. D'un côté, cela peut indiquer que c'est une personne excessivement possessive qui veut mettre en avant à quel point tu lui appartiens et la manière dont elle te contrôle. Cependant, si c'est le seul type d'attitude de contrôle que ton partenaire montre, ce n'est probablement pas le cas. Le renforcement peut également être un signe qui indique que les choses deviennent sérieuses entre vous deux. Les jours remplis d'incertitudes et de gênes présents au début de n'importe quelle relation font maintenant partie du passé. Tu sais que tu es heureux avec cette personne et elle ressent la même chose. Essaye juste de continuer à faire brûler cette étincelle. Numéro 4. Se tenir par le poignet À première vue, cela pourrait sembler être un geste possessif et même agressif qui montre le désir d'un partenaire de contrôler l'autre. Cependant, nous savons tous que les premières impressions peuvent parfois être trompeuses, n'est-ce pas? Et c'est probablement le cas ici. Si ton partenaire est toi, vous aimez tenir le poignet de l'autre, cela veut dire que vous profitez de chaque seconde que vous passez ensemble. Vous êtes non seulement amoureux, mais vous êtes également meilleurs amis et vous pouvez tout dire à l'autre personne. Vous ne vous ennuyez jamais en compagnie de l'autre et contrairement aux couples qui désirent avoir du temps seul, vous avez envie de passer plus de temps ensemble. Il est donc juste de dire que peu importe ce que vous faites, cela fonctionne très bien pour votre relation. Alors, continuez! Numéro 3. Se tenir par le bras Se tenir par le bras donne un côté chic, n'est-ce pas? Vraiment majestueux. Peut-être que c'est pour cette raison que tu vois beaucoup ce geste lorsque des couples participent à des événements. Cependant, si ton partenaire et toi, vous vous tenez par le bras tous les jours, cela veut dire que la personne qui tient le bras de son partenaire est à la recherche de protection ou bien qu'elle manque un peu d'assurance dans la relation. Cela est naturel si vous venez juste de commencer à sortir ensemble. Mais si cela fait longtemps que vous êtes ensemble, ça pourrait être un signe indiquant que quelque chose ennuie ton partenaire. Et cela ne veut pas nécessairement dire que c'est quelque chose en rapport avec toi. Ton partenaire pourrait avoir ses propres problèmes personnels qu'il a du mal à surpasser. Assure-toi que ton partenaire sache que tu l'aimes et qu'il peut compter sur toi à n'importe quel moment. Numéro 2. Tenir les doigts et tirer légèrement la main Ce geste pourrait indiquer que le couple ne se trouve pas sur la même longueur d'onde émotionnellement et mentalement. En d'autres termes, la personne qui tire la main de l'autre pourrait essayer de forcer son partenaire à prendre des décisions plus rapidement. Cela peut également indiquer que l'un d'entre vous est lassé de la routine dans la relation. Ces deux interprétations ne sont pas très bonnes, n'est-ce pas ? Si tu sens qu'il y a de la vérité dans ces affirmations et que tu vois d'autres signes dans ta relation qui le confirme, n'aie pas peur de commencer une conversation honnête avec ton partenaire. Encore une fois, la communication est fondamentale. Si vous voulez que cela marche, vous devriez être capable de parler de tout et n'importe quoi. Cela pourrait sauver votre relation et vous aider à comprendre mieux l'autre. Si ton partenaire essaie toujours d'éviter de te tenir la main, cela pourrait être un signe qui indique qu'il ne t'apprécie pas tellement. D'autre part, cela pourrait simplement être de la timidité ou un désir d'intimité et de plus d'indépendance. Chaque personne est unique et nous avons tous nos propres préférences. Peut-être que ton petit copain ou ta petite copine n'est pas le type de personne qui aime tenir la main de son partenaire. Ne prends pas de décision active en te basant sur cet unique indice et continue d'observer les autres signes. Dans votre relation, tu n'as probablement aucune raison de t'inquiéter. Si cela continue de te déranger et déclenche un tas de pensées négatives dans ton esprit, alors dis-lui comment tu te sens et demande-lui ce qui se passe. Après tout, il est toujours préférable de connaître la vérité. Et voilà, tu connais tous les secrets psychologiques qui se cachent derrière les différentes manières de se tenir la main. Il faut le prendre avec un grain de sel, bien entendu. La manière dont un couple se tient la main n'est qu'une toute petite partie de la relation. Cela ne peut donc pas prédire le succès ou l'échec de la relation. C'est bien de commencer par là, mais observe toujours les autres indices si tu as des doutes quant à l'investissement émotionnel de ton partenaire dans votre relation. Et encore une fois, parler ouvertement et honnêtement ne te desservira jamais. Alors, est-ce que l'une de ces descriptions correspond à la dynamique de ta relation ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada